Comment s'est produit ce génocide ? Il y avait une forte animosité dans la société turque vis-à-vis des Arméniens à la fin du XIXe siècle. Mais il y a une chose qui va tout accélérer, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Alors effectivement, c'est un tournant pour l'ensemble du monde et notamment les peuples européens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'Empire ottoman, ça commence à partir de 1911-1912, les guerres des Balkans, et 1913. Et donc, le régime au pouvoir qui était arrivé en 1908, à la faveur d'une révolution, en juillet 1908, ce régime avait pour mot d'ordre d'arrêter ce démembrement de l'Empire ottoman qui était en cours depuis des siècles. Et lorsque l'Empire ottoman perd ses possessions sur le territoire européen, le régime bascule dans une forme d'irrationalité, dans une forme de paranoïa. Et considère qu'il y a à l'intérieur de l'Empire, une minorité en particulier qui est l'objet de toutes les discriminations. C'est la minorité arménienne. Et à partir de 1914, le plan de déportation est conçu. Mais il se met en place vraiment quelques mois après le début de la guerre. Donc l'Empire ottoman entre en guerre en novembre 1914, aux côtés de l'Allemagne. Et en mars 1915, deux mois après la défaite ottomane de Sarikamish contre les Russes sur le franc caucasien, le comité Union et Progrès, qui est au pouvoir, décide de lancer le programme de déportation, puis d'extermination des Arméniens de l'Empire ottoman. Oui, parce qu'officiellement, dans cet Empire ottoman déclinant, on dit que les Arméniens soutiennent les ennemis de l'Empire ottoman, les Russes. Alors c'est toujours pareil. Je veux dire, on a dit aussi pendant la Shoah que les nazis disaient que les Juifs étaient une cinquième colonne et qu'ils avaient trahi l'Allemagne. Et là, c'est typique du discours de paranoïa totale. Les Arméniens de l'Empire ottoman sont mobilisés du côté de l'armée ottomane. Les Arméniens caucasiens sont mobilisés du côté de l'armée russe et envoyés d'ailleurs non pas sur le front caucasien, mais sur le front européen. Et pour preuve, en février 1915, après la bataille de Sarikamish, Enver Pacha, qui est le responsable de cette défaite majeure turque, décide de désarmer 130 000 soldats ottomans arméniens de la Troisième Armée et ensuite décide petit à petit de les massacrer. 130 000 soldats, ce n'est pas du côté russe qu'ils sont, c'est du côté de l'armée ottomane. Et donc là, on est dans le délire total. L'enversement va jusqu'à inventer des complots. Oui, mais je veux dire, il y a eu effectivement des individus qui sont passés de l'autre côté parce qu'ils étaient témoins de massacres, ils étaient témoins d'exaction. Et alors c'est sûr que ces quelques individus doivent aussi, enfin du moins le débat public arménien doit aussi traiter de cette affaire, de ces quelques individus. Mais par rapport à l'ensemble de cette communauté arménienne de l'Empire ottoman, c'est épinâtre, c'est rien. Et on ne peut pas, à partir de ça, considérer qu'il y a une trahison. Donc il faut être sérieux. Les Turcs ont basculé dans une forme de paranoïa totale à partir de 1913, finalement, à partir du coup d'État de janvier 1913. Et il fallait un bouc émissaire. Et là, je vous renvoie à l'histoire. Alexandre Al-Sagnan, on le voit malgré des faits historiques, malgré que tout ça ait été relaté par de nombreux témoins. Il y a des témoignages de diplomates qui étaient en Turquie à l'époque. Pourquoi est-ce que dans la société turque, notamment, ce génocide n'est toujours pas admis, toujours pas reconnu ? Les raisons sont liées, me semble-t-il, à l'éducation. C'est-à-dire que, depuis la création de la République turque, qui prend donc la suite de l'Empire ottoman, le discours officiel, tel que véhiculé dans les manuels d'histoire, jusqu'aux dernières versions récentes de ces manuels d'histoire, présente le peuple arménien dans sa généralité comme étant un peuple qui a trahi la confiance que les ottomans leur avaient confiée. Donc il y a un déficit de pédagogie qui est volontairement véhiculé par les gouvernements turcs à l'attention de sa propre population, qui fait qu'il y a une grande ignorance dans la masse de la population turque, je ne parle pas des intellectuels stambouliotes, de la réalité des événements. Jusqu'à ces dix dernières années, il y a progressivement une ouverture à ces questions d'un certain nombre de cercles éclairés, mais qui ne représentent pas, loin s'en faut, la majorité de la population en Turquie. Et la responsabilité en incombe au gouvernement de la Turquie, qui volontairement a présenté les choses de l'histoire d'une manière orientée. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui en Turquie, l'utilisation de l'adjectif arménien est une insulte. Quand on traite quelqu'un d'arménien, ça renvoie à insulter son interlocuteur. C'est vous dire à quel point le travail est encore important avant qu'on puisse espérer une pleine reconnaissance de la réalité des événements de 1915 comme un génocide.